J'ai sorti une toile que j'avais, de la peinture, j'ai acheté de la peinture. Puis j'ai dit « OK, let's go, on va retourner là, on va retourner à s'exprimer comme ça ». J'avais quelque chose à dire, puis il y avait beaucoup à l'intérieur qu'il fallait que ça sorte. Puis là, j'ai commencé. Ma mère, elle est designer intérieur, puis elle est designer de textiles. Donc, quand j'étais petit, je rentrais dans son studio, puis elle était occupée en train de peindre, en train de dessiner. Donc, elle me mettait à sa table, puis elle me donnait des choses pour peindre, pour dessiner. Puis après, j'allais dans le studio à mon père, puis lui, il enregistrait de la musique. Ça fait que je m'assissais dans le coin, je le regardais faire de la musique. Puis c'est comme ça que moi, je m'occupais. Je faisais des peintures, je dessinais, je m'exprimais de même, je m'amusais. C'est comme ça que j'ai grandi dans un milieu vraiment créatif, où est-ce que c'était ça qui était supporté. Donc après, dans même les loisirs, mes parents m'ont mis dans un camp d'été de cirque. Puis c'est ça qui a commencé le genre de mouvement de création, comme ça. C'était comme ça que mes activités étaient créatives. J'ai continué, je suis allé à l'éco-nationale de cirque à Montréal pendant six ans. Droit d'histoire, je faisais un show de cirque sur la rue à Montréal avec un de mes amis, quand j'avais 14 ans, pour faire de l'argent. Un photographe a passé, il a pris des photos, puis il m'a demandé si je voulais faire de la photo. C'est un « modeling » un peu. Il m'a demandé à mes parents s'il était correct avec ça, puis ça me tentait. J'ai commencé à faire du théâtre aussi quand j'étais petit, en même temps que le cirque. À travers le cirque, j'ai réalisé que mon corps n'était pas nécessairement fait pour le cirque, mais j'aimais la façon de s'exprimer. Donc, à travers le secondaire, je réalisais que ce n'était pas nécessairement la direction que j'allais aller. Si ça me tentait de faire ça, probablement que mon corps ne serait pas capable. À 30 ans, je serais comme capote. Vers 16-17 ans, quand le secondaire finissait, j'ai décidé que j'allais déménager à Los Angeles. J'avais rencontré un gérant qui était là-bas, quand j'avais à peu près 14-15 ans. J'ai commencé à faire des cours là-bas, des cours de théâtre chaque semaine. Puis, c'est là que j'ai vraiment réalisé à faire mes études dans le développement d'un personnage, le développement de la personne, de comprendre chaque individu, de se comprendre soi-même. Tu lis un script, puis tu vois le début du personnage, tu vois la façon qu'il se comporte dans sa vie. Donc, après, avec ça, je me regarde moi-même, puis je me dis « Ok, si c'est en ce moment, je ne suis pas nécessairement une bonne personne, si en ce moment, je n'agis pas nécessairement de la façon que je voudrais agir, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-ci, je ne suis pas fier de la personne que je suis? » Il faut que je regarde en arrière, puis je me dis « C'est quoi qui s'est passé? » C'est quoi qui s'est passé à travers ma vie à tel moment qui m'a blessé, qui m'a fait agir de telle façon, qui m'a fait ressentir de telle façon, puis qui a créé une personne dont je ne suis pas heureux avec. Donc, ça m'a donné une perspective sur tout le monde un peu. Puis après, sur moi, après, je suis allé à New York. C'est là vraiment que j'ai réalisé que je n'étais pas heureux. Pourquoi je n'étais pas heureux? Tu sais, pourquoi vraiment? Puis je sentais comme si vraiment j'avais besoin de la thérapie. J'avais besoin de comme m'exprimer. Puis j'ai réalisé qu'à travers mon cheminement à Los Angeles, que, tu sais, quand j'étais là-bas, je ressentais vraiment comme si… Il fallait que je sois quelqu'un d'autre pour être aimé. Puis tu t'oublies un peu. Je me suis oublié. Je me suis oublié. J'ai oublié la raison pour laquelle je suis allé là. J'ai oublié la raison d'aller là pour m'exprimer, pour créer de l'art. Je voulais juste être quelqu'un. Parce que je ne savais plus qui j'étais, tu sais. Donc, je réalisais vraiment comment que… OK, je fasse de quoi pour moi-même pour comme m'exprimer, puis que je me sente mieux, puis me comprendre, parce que je suis perdu, même. Fait que là, j'ai sorti une toile que j'avais, de la peinture, j'ai acheté de la peinture. Puis j'ai dit, OK, let's go. On va retourner là. On va retourner à s'exprimer comme ça, tu sais. J'avais quelque chose à dire, puis… Il y avait beaucoup à l'intérieur qu'il fallait que ça sorte. Puis là, j'ai commencé. Puis, quand j'ai recommencé, c'était dark un peu. Mais je regarde maintenant, puis je suis comme OK, je vois le cheminement, je vois où est-ce que j'étais. Puis, la seconde, j'ai commencé, je n'arrêtais pas, tu sais. Il fallait… À tous les jours, je rentrais chez nous, puis je continuais, je continuais, je continuais, je continuais. Puis, j'ai commencé la thérapie regular, tu sais, à parler à quelqu'un toutes les semaines en même temps, puis à me comprendre, puis… J'ai compris ce que j'étais en train de faire avec mes toiles, tu sais. Je n'avais pas compris, quand j'ai commencé à le faire, que c'était pour ça, que c'était de la thérapie, tu sais. Tu sais, je commençais à peindre, puis c'était comme… Oh my God! Toutes les émotions, toutes les choses que je sentais comme si je ne pouvais pas dire dans ma vie, parce que je sentais comme si je ne pouvais pas être honnête, être moi-même. Je le faisais dans ma toile. Quand j'ai ressenti ça, cette sensation-là, d'être capable de dire même plus les choses que j'avais à dire, tu sais, la capacité que je n'avais pas de limite, que, OK, je peux continuer à apprendre des techniques, des langages pour, tu sais, ce que j'ai à dire. Puis, le plus que je suis capable de dire ce que j'ai à dire, le plus que je découvre à propos de moi-même, le plus que j'ai à dire, puis là, le roulement continue, tu sais. Et puis, le plus que j'ai à dire, de la nature. Peu. Tu ne sais pas, Sous-titrage ST' 501